Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur le thème jubilé pour la terre j'ai envie de finir avec le sourire parce que jubilé ça provient du latin jubilare qui signifie se réjouir et de fait on a vu que dans l'ancien testament le jubilé était un temps de libération et de joie profonde pour les gens et pour la création et on peut se demander au seuil du 21e siècle face aux défis écologie en quoi ce jubilé peut être une joie pour la terre je vous propose trois idées trois pistes qui sont d'une joie grâce à avec et en faveur de la terre une joie grâce à la terre parce que lorsqu'on la fréquente qu'on est en relation avec elle on vit ces moments d'émerveillement et de beauté qui ont de la valeur et qui peuvent nous donner de la joie par exemple on est dans la période du bram j'y étais ce week-end j'y retourne ce soir et demain matin il ya une expérience incroyable à vivre quand vous entendez le son roc et puissant d'un cerf à 15 mètres dans les bosquets c'est juste fantastique joie aussi avec parce que lorsque la terre a du temps qu'on la laisse reposer qu'on la laisse vivre et s'épanouir on voit comment elle peut être féconde et belle durant le confinement par exemple on a retrouvé nos oiseaux les animaux retrouver des territoires les plantes qu'on ne pouce qu'on ne coupait plus pousser à nouveau et combien de gens ont témoigné à quel point cela les rendait heureux dans une sorte d'empathie positive avec la création autour d'eux enfin joie en faveur de la terre parce que je suis convaincu que le chemin de conversion écologique de chacune de chacun et collectivement s'il a parfois ces difficultés et bien il a aussi ces moments de grâce ces moments de savouration et véritablement de sobriété heureuse par exemple lorsque vous cherchez vos légumes au marché que vous rencontrez le paysan que vous connaissez par son prénom par son visage et que vous rentrez avec des fruits et des légumes qui ont de la saveur il ya quelque chose de profondément satisfaisant et de convivial dans cette démarche joie donc grâce à avec et en faveur de la terre c'est ainsi que peut être compris un jubilé pour la terre sous le signe de la réjouissance et c'est dans cet aspect positif que je vous laisse pour les derniers jours de la saison de la création au revoir